Et non, vous ne rêvez pas, c'est bien Lucas qui est de retour avec moi pour pêcher. Il vient de rentrer de vacances, moi j'ai pas eu tellement de vacances que ça. Et je suis bien content de reprendre la pêche avec lui. On s'est motivé un petit coup du soir là, dès qu'on a pu faire un petit peu de cendres. On a un gros objectif à remplir, moi j'ai un record à péter. 55, ça devrait être possible. Et pour Lucas, c'est son premier cendres qui vaut la peine d'être pris en compte, on va dire. Ah ouais, mais il comptait pas celui-là, c'est un cendre de lâcher. Il dit, il comptait pas, je vous assure, il comptait pas. Allez, on se met à la pêche. J'ai pas été énormément de fois sur les grands gabarits, tout simplement parce que c'est des milieux qui m'attirent pas forcément. C'est des longs linéaires, profonds, avec beaucoup de courants variables et une grosse profondeur. Dans ma tête, comme il n'y a pas de spot très très marqué, il n'y a pas une grande biodiversité qui se cache là-dessous. Et pourtant ça c'est une erreur parce que dans ces eaux-là, il y a énormément de rochers. Ce qui est des abris vraiment idéal pour les percidés, telles que la perche et surtout le cendre. Et j'ai beaucoup d'amis qui m'en ont parlé, qui vont pêcher régulièrement et qui font de très gros cendres. Pour commencer la session, pendant une bonne heure, je me suis amusé à faire du linéaire très très proche du fond, sous les conseils d'un ami. N'ayant aucune réaction, j'ai décidé par moi-même de changer mon animation et d'essayer d'aller un peu plus profond et de passer encore plus lentement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de l'animation basique en stop and go qu'on peut faire pour le cendre. Donc avec deux petits tours de manivelle et on laisse redescendre et planer tout doucement le leur jusqu'au fond. Une fois qu'il est sur le fond, on attend quelques secondes et puis on est reparti et ainsi de suite. A tout moment on peut prendre une cartouche. Tu pêches, t'as l'impression de pêcher dans le vent. Moi c'est ça qui me rend dingue. C'est que tu lances, tu lances, tu lances. Et à tout moment tu peux prendre une cartouche mais tu comprends pas pourquoi. Et tu peux très bien la victoire. Genre tu sais pas, tu vas passer dix fois au même endroit. Et la dixième fois où tu vas passer, tu vas prendre une cartouche alors que tu sais même pas pourquoi. Tu vas se décider. Et moi je sais pour ça que j'aime pas trop pêcher en grand gabarit. Déjà il y a du passage et tout, c'est immense. Mais t'as pas vraiment de spot là. Il y a des rôles à installer les jeux pour faire une partie. Mais parce que quand il s'était fait son genou là, tu pouvais tout le faire. Oui il jouait. Mais sinon il... Ah comment ? Genre il... On a été au lac... J'étais au lac du Coste avec J'étais au lac de Gros-le-Jacques. Lac du Coste, t'as même pas appris de quoi pêcher. On était au lac du Coste, au lac de Gros-le-Jacques. On était plein de fois à la barre d'eau. J'ai pris une tape. Poisson ! Poisson ! Poisson ! Episette ! Ça me dort. Je t'avais dit que j'avais pris une tape. Je l'ai senti prendre. Tu vas réussir à aller en dessous ? Ouais il va me chercher, il pique en dessous. Pause, pause. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Ah super, merci. Pas facile. Pas simple. Super. Yeah ! Féchant ! Petit cendre capturé au Zander Pro de chez Fox. Gros big up à Apollo, le poteau, qui m'a dit vas-y va pêcher le grand gabarite, il va tranquillement au Zander Pro. Ça va le faire. Et bien voilà, je suis bien content là sur ce coup du soir. Je l'ai senti prendre, là il a piqué sur le dessous. Je vais le décrocher et je vais le remettre à l'eau. C'est parti. On est rentré dans la voiture, fin du coup du soir. Franchement, moi je suis grave content parce que depuis le temps que je galère à pêcher en grand gabarit, avant toutes ces sessions, il y en a eu mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est vraiment une pêche où j'ai vraiment pas de patience parce que j'y crois absolument pas. Maintenant, c'est fait. J'ai fait mon premier poisson. Je crois que ça va un petit peu cogiter là-dedans. Et je vais en faire un petit peu plus souvent parce que franchement, c'est des spots avec beaucoup de rochers souvent et qui accueillent pas mal de gros cendres et de grosses perches, ce que je recherche plus ou moins. Donc, ça va être aussi l'objet des prochaines vidéos, je pense, où je vais aller un petit peu plus chercher ces poissons-là. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas, toujours, vous pouvez nous soutenir par un petit like, un abonnement. Ça nous fait grave plaisir et ça nous motive. J'essaie de tenir le rythme. Vous inquiétez pas, il y en aura d'autres de vidéos. Allez, ciao, ciao !